... Vous l'attendiez depuis longtemps, NVIDIA a annoncé les nouvelles générations de cartes graphiques, les 3000. Et ces cartes graphiques sont vraiment ultra puissantes. Et dans cette vidéo, je vais te parler de la 3080 Founder Edition de chez NVIDIA. Et tu vas voir, elle est puissante. Et je vais pas juste te dire, elle est puissante comme ça. J'ai effectué des benchmarks sur des jeux vidéo, mais j'ai aussi effectué des tests dans mes rendus 3D avec Octane sur Cinema 4D. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai mon avis sincère s'il faut, oui ou non, acheter cette carte graphique. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. NVIDIA a donc annoncé les nouvelles générations de cartes graphiques qui viennent après les 2000. Il nous présente donc la nouvelle architecture RTX de deuxième génération appelée Ampère. Et vous allez voir qu'en termes de performance entre les générations 2000 et 3000, il y a un gap énorme. Pour rappel, qu'est-ce que c'est le RTX ? Le RTX, c'est une technologie apportée par NVIDIA qui va te permettre de calculer des matériaux, des réflexions, tout ça d'une manière très très réaliste. Et ça, normalement, ça demande énormément de ressources. Et bien avec cette technologie RTX, on peut la voir maintenant dans nos jeux vidéo, mais aussi la 3D. Tu vas voir, tu vas voir que c'est une grosse importance dans la 3D. La carte que je vais te présenter aujourd'hui, c'est une 3080 et elle va être disponible au prix de 719€. Ce qui n'est absolument pas cher parce qu'en termes de puissance, d'après mes tests, une 3080 équivaut à 2 2080. Elle a été construite selon un procédé de fabrication de 8 nanomètres. Donc c'est ultra petit et elle possède 28 milliards de transistors et dispose d'une nouvelle mémoire Micron GDDR6X. Avec la 3080, tu vas pouvoir jouer à des jeux en 4K et elle offre en permanence une cadence de 60 images par seconde. C'est insane. Donc la chose qui m'a le plus surpris pendant cette présentation, c'est le rapport qualité-prix et le rapport aussi puissance-prix. Les prix ont été moins chers qu'au lancement de la 2080 et tu vas voir que d'après les tests que j'ai effectués, avoir une carte graphique à ce prix-là, what the fuck ! Donc si tu es intéressé, elle sera disponible le 17 septembre. Ensuite, Nvidia a parlé aussi des 3090 mais on verra ça un petit peu plus tard. Maintenant, parlons test un petit peu parce qu'il faut bien la tester cette carte graphique. Donc commençons d'abord avec les jeux vidéo. Donc c'est pas mon domaine de prédilection mais je voulais quand même tester les jeux vidéo parce que c'est une carte graphique en premier temps pour les gamers. Donc j'ai testé la carte graphique sur le jeu Minecraft RTX, Fortnite RTX parce que oui, ça y est, Nvidia travaille aussi avec Fortnite pour vous permettre d'avoir le RTX sur Fortnite. Donc j'ai testé Fortnite en RTX. Et j'ai testé aussi le jeu Control que je ne connaissais pas et grâce à ce test en fait, j'ai pu voir que c'était un jeu de dingue ! Donc qu'est-ce que c'est un benchmark ? Un benchmark, c'est un test donc par exemple dans un jeu vidéo, on va tester les performances de la carte graphique pour voir par exemple à quel nombre de FPS tourne le jeu. Donc pour effectuer ces benchmarks, j'ai enlevé toutes mes cartes graphiques que j'avais dans mon PC, donc d'habitude j'ai 4 2080 super, je les ai toutes enlevées et j'ai fait un test donc avec la 3080, j'ai enlevé la 3080 et j'ai remis la 2080 pour chaque test que j'ai effectué dans cette vidéo. Donc je voulais vraiment un truc précis, alors c'est parti, voici les résultats. Dans Minecraft RTX déjà pour faire un benchmark, il y a un parcours avec un petit chariot à effectuer, donc j'ai fait ça avec ma 2080 et ma 3080 et voici les résultats. Avec la 2080 super, je tournais à à peu près 77, 87 FPS, donc ça a alterné, donc je t'ai mis la fourchette que j'ai eue, donc entre 77 et 87. Maintenant, avec la 3080, j'ai eu un résultat de 127 à 153 FPS, donc c'est x2, le bordel c'est x2 en termes d'FPS, c'est juste insane. Ensuite vient Fortnite RTX, j'ai eu des résultats avec ma 2080 super entre 119 et 125 FPS, ce qui est quand même honorable, il faut qu'on se le dise. Et avec la 3080, on passe de 140 à 204 FPS. Ensuite, le jeu contrôle qui est ultra gourmand, il y a des effets de fou, il y a des fragments, c'est débile, le jeu est trop beau. Donc pour celui-là, en fait, j'ai fait le même parcours avec la 2080 et la 3080, donc j'ai effectué les mêmes endroits, les mêmes attaques, tout ça, comme ça on a vraiment une étape précis. Je suis passé de ma 2080 super de 60 à 95 FPS, et avec ma 3080, j'étais entre 90 et 160 FPS, donc c'est un gain énorme. Donc pour le coup, je suis ultra surpris en termes de jeu vidéo, on voit vraiment un gain de performance épique. Et encore, on peut jouer avec la technologie DLSS, dont Nvidia propose une nouvelle version avec ses cartes graphiques de la génération 3000. Le DLSS, en gros, c'est permettre d'avoir un upscale en termes de qualité. Ça veut dire que ta carte graphique va par exemple calculer en 1080p, et grâce à la technologie DLSS et RTX, ça va pouvoir upgrade en 2K ou 4K, tout en conservant donc les performances d'un jeu en 1080p. Donc c'est insane. Mais là où j'ai eu des résultats dingues, c'est quand j'ai ouvert mon logiciel Cinema 4D avec Octane. Pour les personnes qui ne connaissent pas Octane, Octane est un moteur de rendu pour faire de la 3D et rendre des images comme celle-ci ou celle-là. Et ce moteur de rendu va puiser à fond dans tes cartes graphiques. Donc moi, pour ce test, j'ai effectué cette image. Donc comme tu peux le voir, il y a une forêt avec plus de 20 000 arbres, il y a une grosse carte graphique en 3D, il y a même du brouillard, il y a un panorama d'Eric qui éclaire la scène. Donc c'est fat, d'accord ? Ça prend du temps. Donc comment sont les résultats ? Donc comme tu peux le voir ici, il y a mon viewport d'Octane. Et là, je suis avec ma 2080 Super. Et on ne va pas activer le RTX. Parce que comme je te l'ai expliqué, le RTX est super important aussi dans la 3D, surtout dans les moteurs de rendu GPU. Parce que ça va améliorer ton temps de rendu d'une manière incroyable. Tu vas le voir juste maintenant. Donc avec ma 2080 Super, pour avoir juste une image, donc en 2000 par 2250, j'ai eu ce rendu en 55 minutes. Ce qui est quand même plutôt beaucoup. On est à une heure pour une image. Et quand on active le RTX ici dans les paramètres, eh bien je passe à 25 minutes. Donc on divise le temps par deux. Donc tu vois que la technologie RTX a une très très grosse importance aussi dans la 3D. Ça te fait gagner un temps fou. Donc ça, c'était mes résultats pour la 2080 Super, juste une seule. Maintenant, regardons avec la 3080. Avec la 3080, juste sans le RTX, on passe à 19 minutes. C'est ouf ! Et avec le RTX, accroche-toi bien, on passe à 6 minutes. C'est insane ! D'accord ? Une carte graphique te permet de faire une image aussi fat en 6 minutes. Alors qu'avec la 2080, il te fallait 55 minutes. Là, c'est le benchmark suprême. Là, si tu ne vois pas la puissance, je ne sais pas moi. Donc là, je me dis, attends, là j'ai 4 cartes graphiques, donc des 2080 Super dans mon PC. Alors imagine si j'avais 4 3080. Mais what ? Mais what ? Donc tu peux voir avec tous ces tests, la puissance de la carte graphique de la 3080. Et vraiment, en faisant mes tests, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel ? Là, en fait, en termes de technologie, de puissance, on ressent la différence. C'est dingue. Moi, en termes de personnes qui exploitent le GPU à fond, tous les jours, j'utilise ça à fond les ballons. Je me dis que ça va être une révolution dans la 3D. Le gaming, bon, tu le sais, moi, je ne suis pas trop un gamer, mais rien que d'avoir vu les résultats comme ça, c'est fou. Les personnes qui font du jeu vont pouvoir avoir une résolution de dingue à au moins 60 FPS constant tout le temps. C'est insane. J'ai aussi pu tester en exclusivité l'application Broadcast de Nvidia qui te permet, en fait, d'avoir une suite d'outils pour ta webcam, mais aussi pour ton son. Quand j'ai vu la présentation, je me suis dit, mais c'est de la magie parce que tu vas pouvoir, par exemple, enlever les bruits parasites de ton son si tu fais des streams, par exemple. Donc ici, je me suis enregistré dans le logiciel avec un sèche-cheveux à côté de moi. Donc voici ce que ça donne. Ceci est un test d'audio avec un sèche-cheveux dans le fond, donc il s'entend bien. Je ne m'entends même pas parler. C'est incroyable. Et on va voir comment la réduction de bruit marche. La suppression même. C'est même pas la réduction, c'est tellement puissant. Donc tu vois que c'est des Wii Parasite puissants. Et maintenant, si j'active ici la suppression de bruit, voici ce que ça donne. Ceci est un test d'audio avec un sèche-cheveux dans le fond. Donc il s'entend bien. Je ne m'entends même pas parler. C'est incroyable. Et on va voir comment la réduction de bruit marche. La suppression même. Ce n'est même pas la réduction, c'est tellement puissant. Ensuite, il y a différents outils pour ta webcam, dont le recadrage automatique que j'adore. C'est incroyable. Donc si tu bouges comme ça, ça va faire un recadrage automatique sur ton visage. J'ai même essayé de faire passer des objets devant ma face. Et le logiciel s'en sort très bien. Tu vas pouvoir aussi flouter ton arrière-plan ou enlever l'arrière-plan si tu n'as pas de fond vert. Donc c'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec cette technologie RTX. Nvidia a aussi présenté une nouvelle technologie appelée Nvidia Reflex qui va permettre d'améliorer ton temps de latence. Donc ça, c'est super pour l'e-sport par exemple. Donc tu auras toutes les informations dans la description. Il y a beaucoup de jeux en approche qui vont utiliser la technologie RTX comme le très attendu Cyberpunk 2077. Mais aussi Watch Dogs Legion ainsi que Call of Duty Black Ops Cold War. Donc il y a plein de jeux super cool qui vont arriver. Donc ça, c'était la fin de mon benchmark des jeux vidéo et de la 3D. Donc maintenant, il faut passer à une conclusion. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette nouvelle génération de cartes graphiques ? Donc pour l'instant, la 3080. Il y a d'autres cartes graphiques qui vont sortir comme la 3070 qui sera beaucoup plus abordable. Et la 3090 qui est un monstre. Mais je te la présenterai peut-être plus tard. Les autres cartes graphiques vont sortir d'ici peu, y compris les cartes custom des partenaires dont les modèles Gigabyte et Aorus. Donc qu'est-ce qu'il faut en penser de cette nouvelle génération qui comporte donc cette 3080 suprapuissante ? Eh bien personnellement, mon avis sincère sur cette génération de cartes graphiques, c'est qu'on a passé le gap du prix et performance. Ça veut dire qu'on va arriver à avoir des coûts moindres en GPU avec une puissance incroyable. Et je pense que ça va être ce moment charnière où l'évolution du GPU va vraiment être bouleversée. Et je trouve que Nvidia fait ultra fort avec cette génération de cartes graphiques parce que c'est pas vraiment cher. C'est abordable de fou et t'as une puissance mais... Donc est-ce qu'il faut que tu t'achètes une 3080 ou une 3070 ou une 3090 ? C'est un grand oui, mais bien sûr, mais carrément. Si tu hésitas entre cette génération et celle d'après, mais prends celle-là direct. Là tu as de la marche pendant des années avec ça, c'est fou. Donc tu peux me faire confiance à 100%. Cette génération de cartes graphiques va être fou, que tu sois un gamer ou même si tu es un CG artiste, si tu fais de la 3D en GPU. Crois-moi, tu vas kiffer. Donc c'est pas la dernière fois que je vais parler de cette génération sur ma chaîne YouTube. Il y a d'autres projets qui vont arriver avec mon sponsor Aorus. On va vous proposer du très très lourd très bientôt et vous allez voir. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'aller voir les cartes graphiques 3080. J'ai mis le lien dans la description. Merci beaucoup Nvidia de m'avoir envoyé cette carte graphique à l'avance pour que je puisse l'essayer sur la chaîne. Ça a été un grand honneur de pouvoir tester cette génération de cartes graphiques parce que pour moi, elle est folle. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada